L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Chapitre 1, des versets 7 à 11 En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la couronne de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » En ces jours-là, Jésus survint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le jour d'un. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le sois Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Et célébrant le baptême du Seigneur, nous entrons ainsi dans la vie ordinaire. Le temps de Noël s'achève et on commence l'ordinaire de la vie. La première question que nous devrions nous poser, c'est « Quel a été l'impact du temps de Noël dans ma vie ? » Nous avons célébré la veillée de la Nativité. Nous avons célébré la Nativité du Seigneur. Nous avons célébré plusieurs fêtes pendant ce temps. On a commencé avec les Saints-Idnots de Sang. Nous avons continué avec Saint Jean l'évangéliste. Nous avons continué avec Thomas Beckett. Nous avons célébré pour la nouvelle année la Marie-Mère de Dieu. Et nous avons surtout célébré la Sainte-Famille. Nous avions aussi célébré hier l'Épiphanie du Seigneur. Quel a été l'impact de ces événements ? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné et qui me permettra d'avancer ? Qui me permettra de devenir une nouvelle personne ? Parce que si notre vie, chers frères et sœurs, dans le Christ, devient une vie un peu routinière. Ça veut dire qu'on passe un événement comme tout autre. On traverse un événement comme tout autre. On n'a pas l'expérience de faire la grâce de Dieu. Et quand on tombe dans la routine, on a tendance à se décourager. L'expérience avec Dieu doit être une expérience en constant renouvellement. Jamais une expérience routinière. Donc, la question que je vais te poser, et je voudrais que tu donnes une réponse, c'est quel changement le temps de Noël a eu dans ma vie ? Note-la et justement, approfondis-le. Pourquoi ? Parce que la célébration du baptême du Seigneur aujourd'hui symbolise justement l'engagement du Seigneur dans sa mission. C'est le début effectif de sa mission. N'oublions pas qu'on est en train de parler du baptême de Jean-Baptiste. Et c'est à travers ceci que Jésus commande officiellement sa mission d'évangélisateur. Le temps de Noël, ce temps, c'est aussi un temps qui nous est donné, après Noël, de pouvoir maintenant nous engager pour faire connaître Jésus. Nous engager à vivre authentiquement toutes les grâces que nous avons reçues pendant le temps de Noël. Remarque bien dans l'évangélisateur d'aujourd'hui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus t'identifie, le Père t'identifie comme son Fils bien-aimé. Le Seigneur a confiance en toi et en moi. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes ses enfants bien-aimés. Mais, il précise, écoutez-le. Pourquoi le mot écoutez-le ? Comme pour me faire comprendre, comme pour te faire comprendre que si nous demeurerons Fils bien-aimé de Dieu, les autres nous écouteront. Le Seigneur leur donnera mandat de nous écouter parce que nous serons capables de les conduire vers des verres pâturages. Nous serons capables de les conduire vers la lumière qui est le Christ lui-même. Et donc, laissons-nous séduire par la parole de Dieu. Toutes les grâces, toutes les manifestations que tu as eues pendant ce temps de Noël, Mets-les au service de ton peuple de Dieu. Mets-les au service des autres afin que toi, tu puisses grandir spirituellement et tu permets aussi aux autres de grandir spirituellement, d'entrer dans une intimité profonde avec Jésus. Je prie pour toi à cet effet et je demande aussi de prier pour moi afin que le temps ordinaire ne soit pas un temps de routine mais un temps d'expérience et de communion plus grande avec Dieu. Le Seigneur reçoit le baptême et reçoit le nom de Fils de Dieu. Il nous attribue aussi aujourd'hui ce nom de Fils de Dieu. et il nous dit, si nous nous approprions de ce nom, il demandera aux gens de nous écouter. Celui qui est écouté par Dieu, c'est celui qui se laisse séduire par Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.